Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je ne vais pas parler Mercato, une heure unique qui arrivera un peu plus tard. Mais dans celle-là, on va un peu parler du match Metz-Lyon. Voilà, c'est une vidéo où j'ai pris le temps de la faire. Elle sortira demain matin, comme d'habitude, environ vers 11h, on va dire, quelque chose comme ça. Donc cette vidéo, je la prépare le soir parce qu'il fallait quand même que je baisse en pression après ce cataclysme. Voilà, je vais bientôt remettre dans l'ordre les gars, avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours très très plaisir. Dites-moi votre avis dans les commentaires pour ce match. Mais honnêtement, on va commencer par la motivation, je pense que c'est le premier truc. Donc, honnêtement, il faut qu'en Ligue 1, tout le monde soit racheté, que tout le monde ait des moyens, pas comme le PSG, mais des bons moyens. Parce que si, à chaque fois qu'on affronte un club, qu'il n'y a pas de moyens et qu'on s'en fout du match, il faut le dire. Autant qu'on déclare forfait avant. Qu'on déclare forfait. Le seul entraîneur, ces dernières années, où on gagnait contre les petits, c'est Garcia. Pourquoi on l'a enlevé ? Pourquoi on l'a enlevé ? D'ailleurs, en plus, il faisait au moins minimum des matchs humains dans les gros matchs. C'est pour ça qu'on avait 76 points. Mais M. Bosch, c'est bien de battre Marseille 3-0 à Marseille. Bravo ! Je te félicite ! Mais pour prendre 3-2 à Metz, j'aurais préféré perdre à Marseille et gagner 8-0 contre Metz. 8-0, j'exagère un petit peu. Mais même 4-5-0 ! Je prends ! Là, c'est une honte. Je ne sais pas ce que vous pensez, les gars, mais... Qu'est-ce qu'ils pensent de nous, les gros du championnat ? Marseille, Monaco, Rennes, PSG, ils sont à leur place. Ils sont largement à leur place. C'est sûr, ils peuvent taper le PSG 2-3-0 un jour, la semaine suivante. Ils vont aller faire un petit tour à Bordeaux, ils vont prendre 4-0, c'est la même chose. C'est comme ça depuis qu'on n'est plus champion. On n'est plus champion de Ligue 1. Donc voilà, ça a été un grand ramassis d'années. Voilà, où tous les supporters ont cru à rester l'échangé. Si ça allait changer, au final, ça changera quand il partira. C'est ce que je disais la dernière fois. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'en avais fait un petit coup de gueule contre Brest. Mais celui-là, je n'en ferais pas s'il y a encore une défaite contenante. Ou clairement, par contre, ça, vraiment, je ne ferais plus. J'aurais plus de débrief de match. Parce que j'ai hâte que M. Comboiré et M. Gastien nous mettent 4-5-0. Je n'ai pas peur de le dire. Qui nous met 4-5-0 ? Que M. Olaz commence à bouger, à se dire, il est peut-être temps que je parte. Je ne ramènerai pas, durant mon parcours de président, une Coupe d'Europe. Ou je les remettrai sur le podium. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Ça ira beaucoup, beaucoup mieux. On enlève un entraîneur qui fait le malin. Je ne vais pas suivre Marseille. Et qui se prend une tollée contre Metz. Donc c'est bien de faire 4 changements à la mi-temps. Mais il fallait mettre déjà la bonne composition sur le terrain. Parce que ça ne sert à rien de tout changer. Metz, ils ont dû se dire, c'est cool. En plus, tous les espaces qu'ils ont laissés dans le dos. Franchement, même Marseille, ils n'ont pas eu autant d'opportunités. Et là, contre Metz, on se dit quoi ? On sait qu'ils vont jouer comme ça. L'escalade, mais derrière, il fallait mettre du bois direct, du coup. Il ne fallait pas le faire monter. On savait qu'ils allaient faire ça. Et du coup, qu'est-ce que ça a apporté ? Ça a apporté de tout modifier, de mettre Metz derrière. Ça a obtenu de faire une faute. Alors qu'il n'avait pas besoin de faire la faute. Pour moi, honnêtement, je pense que Lopez l'aurait arrêté. Il aurait été complètement excentré. Il n'aurait pas eu la possibilité de lober. Parce que Lopez était bien dans ses cages. Et il sortait dans les 5 mètres. Donc, il n'était pas comme sur le but qu'il a encaissé. Où il a pris le lobe. Donc, il fallait autant mettre Enrique à gauche. Même pas, parce que Marseille, c'était un des meilleurs. Il fallait mettre du bois à droite. Honnêtement. Ou alors, même mettre Dacileva dans l'axe. Parce que Boateng, on a vu qu'il a eu un peu de mal avec les trucs dans le dos. Ça se voit honnêtement que Donaier manque. Parce qu'il est assez rapide. Un nouveau défenseur. Ça se voit tout de suite. Au final, même quand tu achètes un mec qui a une bonne renommée. Il y a toujours un problème à Lyon en défense. On ne sait pas comment c'est possible. Mais c'est possible. Et c'est incroyable, notre niveau de défense depuis au moins 10 ans. Même plus. Ensuite. Honnêtement. Relancer une équipe. Je suis beaucoup de résultats de Metz, etc. Même de tous les clubs. Mais Metz, une statistique est tombée. Ils ont gagné depuis le 16 janvier. Donc, si on compte, ça fait... Vu que là, on est le 8 mai, 9 mai. Donc, ça fait février, mars, avril. Mais 4 mois qu'ils n'ont pas gagné, presque. 4 mois qu'ils n'ont pas gagné un match. Donc, je regarde un petit peu leur saison. Les derniers matchs. Ils n'ont pas réussi à battre clairement. Ils ont pris un but à l'Orient à la dernière seconde. Tous leurs adversaires, tous leurs concurrents, ils n'ont pas réussi à gagner un match. Et nous, on bat largement Bordeaux. On fait une connerie à Brest. On bat largement Montpellier. On bat largement Marseille. Et on va se prendre un 3-2 à Metz. Il n'y a que Lyon en France. Et je pèse mes mots. Il n'y a que Lyon pour se prendre des tels scores contre des équipes faibles. Ce n'est pas des remontadas comme Paris qui ont l'habitude. Nous, on a l'habitude de perdre contre des petits. Et quasiment sur des scores fleuves. Donc, je ne sais pas comment c'est possible. Si c'est un manque de motivation, c'est que Bosch n'a pas les bons mots. Donc, autant aller chercher un mec qui a de la poigne. Ou il fallait garder Garcia. Et de toute façon, je n'en entends de plus en plus. Moi, je l'avais dit. Je n'ai jamais été contre Garcia. Honnêtement, la saison 76 points, tout le monde l'a jugé à tort et à travers sur un match. Sur le match de Nice qu'on n'a pas gagné. C'est à cause de ça, pour moi. Dans le jeu, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez critiquer Garcia ? Le match contre Monaco, il y a une 4-1. Les 4-0 à l'invitant, Monaco, on les avait explosés. Mais littéralement. Il y a fait plein de matchs comme ça. On a été gagné à Paris. Est-ce que Bosch a été gagné à Paris ? Non. Même s'il y a eu l'histoire avec Neymar qui fait faute en premier, etc. Honnêtement, je suis totalement d'accord. On n'a pas gagné à Paris. La seule satisfaction, c'est le match de Marseille. Même pas le match de Nice, parce que le match de Nice, on a eu de la chance. Le deuxième match, il y a eu l'histoire avec les imbroglis au niveau des pénaltys, etc. On a gagné 3-0. Net. Mais sinon, contre Nice, on prend. Deux cataclysmes. Boum, boum. Le boomerang qui est jeté, on prend le retour. Alors que M. Bosch avait dit tout au long de la saison, le match-là, je leur préparerais. Oui, oui, tu as préparé. On a mis juste un but en plus. Sinon, après les 4, c'était la même. On a pris deux gifles. Clac, clac. C'était bon, c'était plié. Honnêtement, je serais Peter Bosch. Moi, je vous le dis, je prends mes valises, mes petits adjoints et je lui dis au revoir. Je vais entraîner en Pays-Bas. Je n'ai pas le niveau. À Dortmund, j'ai été jiquelé comme un malpropre. À Leverkusen, je n'ai pas fait autre chose que la 4e place. Honnêtement, on a récupéré plein de millions avec Guimaraes. Mais dites pas qu'il a encore un an de contrat. Mais vire-le. Vire-le. Dégage-moi ça. Ce n'est pas compliqué de se dire dégage-le. Tu as peur de quoi, Holas ? Prends Laurent Blanc. Prends un Français. Ce n'est pas du racisme que je fais. On voit, on avait Silvino. Ça a été nul, mais nul. Peter Bosch, il a voulu ramener un style. Il est où le style ? Il est où le style ? À Lyon, je maintiens qu'il faut un entraîneur français. Les étrangers n'y arrivent pas. Déjà, les Français ont du mal à Lyon. Et ceux qui arrivent à Lyon, on les vire. Ceux qui arrivent seulement à poser leur empreinte. Donc, moi honnêtement, c'est que ça vient d'au-dessus. Gignot, il a vu qu'il a fait des bêtises. C'est pour ça qu'il est parti, je pense. C'est parce qu'il a vu qu'il a fait un tas de bêtises. Il a voulu mettre des entraîneurs à Parc-Garça où ça n'a pas été une erreur. C'est un bon championnat. Sauf que je répète, je maintiens que ça s'est joué sur un match. C'est pour ça qu'on l'a jugé. Si on était dans la Ligue des Champions, on aurait tous dit bravo, on veut te garder. Je suis sûr et certain. Mais voilà, c'est ça qui me dégoûte. Donc, j'espère que M. Horace, il partira. Il dira, je pose ma démission. De toute façon, les actionnaires, là, j'ai lu un article comme quoi ça devrait bientôt être fait avant la fin du mois. On devrait savoir qui c'est qui vient. Par contre, on ne sait pas si c'est des Américains ou des Européens. Il faut encore que vraiment tout soit bien clair. Et en plus, il veut rester actionnaire majoritaire. Mais non. Non. Si tu veux garder des parts, garde des parts. Mais tu laisses ta place. Tu n'as plus les épaules. Le foot, je ne sais pas si c'est Twitter qui lui rentre dans le crâne, mais le foot, ce n'est pas sur Twitter, c'est sur le terrain. Donc, c'est bien de faire OL Valet, etc. Tout ça, là, c'est bien. Mais c'est bravo. Mais c'est qui qui te fait gagner de l'argent ? C'est des joueurs aussi. C'est des joueurs. Donc, si tu mets des clampins ou des entraîneurs pourris qui ne te font encore moins bien que le prédécesseur, tu vas recharger le prédécesseur. Tu vas lui faire un petit bisou sur les fesses ou un petit bisou sur les pieds. Et tu vas lui dire, reviens Garcia, reviens, je m'excuse de t'avoir giclé comme un mal propre. Hop, tu reviens. Parce que là, on l'a pris pour un con. Même l'autre fois, comme je l'ai dit, je l'ai dit dans le précédent que j'avais fait contre Brest, qu'il voulait même revenir à Lyon. Vous voyez, quand même, cet entraîneur, il se fait gicler comme un mal propre et il dit, j'aimerais bien revenir à Lyon. Donc, c'est qu'il se sentait bien quand même. C'est qu'il se sentait bien. Même si les supporters, ils l'ont critiqué, etc. Même si, voilà, vous n'aimez pas trop comment il parle, etc. Il est assez pragmatique. Je crois que c'est ça le mot qu'on dit. Eh bien, garde-le. 76 points, et là, on n'est même pas sûr de faire 60 points. Voilà, quoi. Et surtout, le niveau de messe dans le jeu, on savait qu'ils allaient jouer comme ça et on se fait prendre comme des bleus aussi. Ça aussi, je ne le dis pas. Là, l'âme calisé, je crois qu'il s'appelle. Mais là, il aurait pu... Si ça avait été un mec un tout petit peu plus fort. Par exemple, je ne sais plus qu'ils avaient à messe de bon... Il y a une année de Nolan Roux, il met 15 buts, je crois. Si tu mets Nolan Roux de l'année là, mais là, il t'en met 3-4. Là, il te met triplé, on peut triplé. Là, il a un slip dans le vestiaire et c'est bon. Même s'ils descendent, mais ils font une fête. Parce qu'il a loupé. Ils sont vendangés de vendre les seins. Et tout ce qu'ils ont loupé, c'est pour ça qu'on a réussi à revenir. Mais même, on prend quand même le coup sur la tête, l'épée de Damoclès qui tombe, plein de lucar de Boulaïa, bravo à lui. Il n'a pas marqué depuis je ne sais pas combien de temps. Ça tombe contre nous. On a des joueurs, des fois, ils nous tapent tout le temps dessus. Et puis voilà, je ne sais plus quoi dire de cette équipe. Comme je l'ai dit, les gars, je vais me répéter, mais tu bats 3-4 équipes. Tu te dis, c'est bon, on va essayer de finir en beauté. Surtout que ce n'est pas des matchs non plus hyper compliqués, à part Nantes, qui a gagné la Coupe de France. Tu dis, ils font une bonne saison. Parce qu'avec Domenech, ils étaient plus proches de la Ligue 2 que de rester en Ligue 1. Donc, il te ramène Camboré et il te fait une saison exceptionnelle. Donc, c'est vraiment le seul accro qui aurait pu être Nantes. Mais qui aurait prié une victoire de Metz ? Non, mais sérieux. Je suis sûr que même un mec bourré qui aurait été dans un appareil en sport, etc., ou un PMU, mais jamais de la Ligue 1, mais Metz. C'est qu'on n'a pas d'envie. C'est qu'on n'a pas d'envie. Si on a de l'envie, comme je l'ai dit, au début, contre Paris et Marseille, on se délocalise, on va jouer en Première Ligue. On va jouer en Première Ligue. Il n'y a que les gros matchs qui nous intéressent. Il ne faut pas jouer la Ligue 1. Ou alors, les petits matchs, on fait une petite feuille, comme ils font un district, je déclare forfait, tu attaques, et c'est bon. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Franchement, les gars, voilà. Il faut qu'ils passent les rênes. Ils giclent le mode déjà tout le reste. Tu vends le club. On repart sur de bonnes bases avec des jeunes joueurs. Et aussi, pour finir cette vidéo, les gars, je tiens à féliciter, j'applaudis même, les jeunes de la Gambardella. J'ai regardé le match. Eux, au moins, ils marquent des buts. Ils ont vraiment un bon petit jeu. Par contre, je tiens aussi à féliciter les joueurs de camp, qui ont vraiment joué une bonne partition. Ils n'étaient vraiment pas mauvais, surtout l'attaquant belge, qui a 17 ans. Très, très bon joueur, je pense. Un très, très bon joueur d'avenir. Et même en prenant un but, ils ont réussi à bien défendre, à part le but. Et grand bravo à Patouillé. Pour ceux qui ne connaissent pas, très, très gros gardiens à venir à Lyon, je pense, pour l'après-lopès. Il y a aussi Mamadou Sarr, un défenseur central très, très bon. Je trouve que la défense centrale, elle a vraiment été très, très bonne, à part sur le but. Très, très solide. Et bien sûr, le phénomène à la rouge, je pense, un très, très gros futur crack au niveau de Lyon. Je pense peut-être même meilleur que Hussé Mawar, je pense. Donc voilà, je tenais vraiment à féliciter les jeunes U19, ben, U18, pour la Coupe Gambardella, pardon, et aussi les U19, qui sont premiers de leur groupe dans le championnat des U19. Ils sont finis premiers devant Strasbourg. Donc voilà, on a une bonne génération qui arrive. Espérons qu'on va essayer de taper dedans. De toute façon, on ne peut faire que ça. De toute façon, on n'aura pas de Coupe d'Europe. Voilà, grâce à ça, on n'a pas de Coupe d'Europe. Donc, il y a au moins 6-7 joueurs. Comme l'année de Gersa, quand il arrive, il va gicler 7-8 joueurs de l'équipe parce qu'on n'a rien à jouer. Voilà, on va se taper une Ligue 1 et une Coupe de France où on a l'épée de Damoclès à cause du bordel des supporters. Voilà. Je termine là-dessus, les gars, mais je suis vraiment dégoûté par cette équipe. Mais dégoûté. Je pensais vraiment qu'on allait finir bien et finalement, même ça, ils n'y arrivent pas. Donc voilà. Donc, je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à like, à partage, à commenter. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur cette équipe de Branquignol. On ne va pas se mentir. On essaie de parler avec le Monde, mais il ne mérite que ça. Ils n'ont même pas respecté le maillot. Voilà. Je vous laisse là-dessus, les gars. Ciao.